hi folks salut les gars on va ouvrir aujourd'hui et on va essayer de regarder un petit peu comment ça marche c'est sky rc sky rc c'est une balance de centre de gravité avec trois petits modules qui peuvent supporter chacun 20 kg c'est pour pouvoir mesurer le centre de gravité des gros jets ou des gros avions donc on va regarder ça ensemble un grand merci à mes amis belges biz to be point com je vous mettrai en lien d'ailleurs tous les endroits où vous pouvez trouver cette balance de centre de gravité so guys today i will show you the cg gauge from sky rc and big thanks to my belgium friend beast to be calm so this is a centre of gravity gauge and an angle sensor in order to to measure the rates of your ailerons and elevator so that's pretty pretty awesome so you can see there are 33 pieces like that this is some small balance and you have to put the wheels on it like that you can have a very precise weight of your jet and of course the cg donc ouais c'est trois petites trois petites balances qui permettent de mesurer très précisément à un gramme près le poids total de votre avion et qui du coup avec des un système de mesure permet de connaître le centre de gravité et c'est par bluetooth donc il faut avoir l'application sur votre smartphone android ou ios et il ya une application qui s'appelle rc gears et du coup vous connecter avec votre téléphone à ce à ce système de mesure et voilà c'est c'est pas très très compliqué au petit étui ah oui très très bon ça très sympa donc le manuel sur bis to be sur le site bis to be vous pourrez trouver le manuel en français so this is instruction manual so here you have the qr code to download the application rc gears it can support 20 kilos maximum load 20 kilos per module donc chaque module peut supporter 20 kilos donc on peut aller jusqu'à des avions de 60 kilos par contre moi je vais avoir un problème c'est que je vais pas pouvoir vous montrer en live comment faire puisque j'utilise mon téléphone pour filmer et que du coup je vais utiliser mon téléphone pour pour utiliser l'application donc je pense que je vais faire un enregistrement écran de mon iphone pendant que je pendant que je teste ça je le mettrai je mettrai l'enregistrement de mon écran sur la vidéo quoi sur au montage so guys i've got a bit a little problem because i will need my iphone to uh to go in the application and i'm filming with my iphone so i can't do both at the same time so i will screenshot the video of the application and put it on the footage center of gravity so yeah you can see here you will have to to measure the the length between the place where you you put the the counter weight and the center of the main wheel and also the distance between the nose wheel and the main wheel and the distance between the cg of the plane and the center of the main wheel dans l'application va falloir entrer ces données vous voyez la distance entre le centre de la roue principale et là où il ya le contrepoids les batteries en l'occurrence donc nous pour les modèles électriques pour l'alpha jet en l'occurrence ben ce sera là où la distance où il ya le centre de la batterie il faut également renseigner donc la distance entre le le centre de la roue avant et le centre de du train principal est également la distance entre le cg et le centre de la roue principale manuel imageur des distances sur la toile de sa jesse après on rentre les valeurs dans l'application et ils vont nous dire s'il faut ajouter ou enlever du poids combien de grammes and then the application will tell you if you have to to lose some weight or add some weight to get the the cg you you enter in the in the application and that's it very easy very very easy so let's have a look what do we have here this is the same the manual for the the angle sensor donc ça c'est la notice pour le pour mesurer les débattements ça c'est pour coller sur les petits autocollants right right left wheel nose or tail because you can use it for tail dragger or for a nose wheel tricycle gear on peut utiliser donc pour soit pour des trains classiques ou soit pour des tricycles c'est beau c'est très très qualité c'est hyper hyper beau you can you can charge it with a usb you can see here the usb right there and you connect that to a standard charger donc ça se recharge tout simplement il vous donne le cordon il a juste à brancher sur un secteur ou un ordinateur en usb classique voilà les trois petits modules qui sont donc indépendants sans fil tout par bluetooth et là donc on a les voici c'est beau c'est très très joli ça doit être très Bill está bien et très characterif très Sounds c'est bon boy consensé c'est bien abonné c'est un voi c'est un masque déja il faut que c'est un autre exemple unwção c'est un flècle enfin l'a et Je vais brancher tout ça sur mon appli et vous verrez comment ça fonctionne. Vous pouvez voir la différence, 620 mm de la base. Et vous verrez combien de poids à perdre ou à perdre pour avoir le right CG. et vous pouvez voir que le grand arbre est vert, donc c'est bon, le CG n'est pas mal. Donc c'est le CG 160 mm pour le XFLY AlphaJet 80 mm et vous pouvez voir si je pousse le nœud, le arbre devient rouge et quand c'est rouge, ce n'est pas le RideCG. Donc vous avez vu, c'est assez simple, une fois que vous avez connecté les trois modules, vous arrivez dans la page où on mesure le poids, donc il y a la mesure des trois roues, donc c'est très pratique avec également le poids total et après il vous suffit en haut de cliquer sur CG et vous pouvez choisir entre CG ou poids, après vous arrivez sur ce menu là, vous cliquez en haut sur CG Parameter Settings, là vous rentrez les trois distances qu'il y a sur la notice papier en millimètre et ça vous dit si vous devez ajouter ou enlever du poids là où vous avez votre batterie et c'est aussi simple que ça et quand la flèche est rouge c'est que le CG n'est pas bon du tout mais dès que la flèche devient verte c'est que la tolérance est plutôt bonne et dans ce cas c'est le XFLY AlphaJet 80 mm que j'ai centré à 160 mm. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501